Bonjour à tous c'est Monaco76, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur SORAR. Aujourd'hui c'est un peu particulier puisqu'on va accueillir un invité d'exception à savoir SORAR Prospect. On va vous parler donc de la MLS en vous présentant chacun notre tour un joueur qui nous semble très intéressant en MLS. Je tenais donc à m'excuser pour la qualité du son puisque cette vidéo va être enregistrée sous un appel téléphonique. Donc n'hésitez pas à monter le volume afin d'entendre mieux notre invité juste après cette courte présentation. Si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce d'encouragement et le petit commentaire sur le joueur qui vous aura le plus été profitable selon vous. Donc c'est parti let's go ! Donc aujourd'hui nous sommes avec SORAR Prospect comme invité. Donc tout d'abord je vais le laisser se présenter à vous tous. Bonjour, merci beaucoup Monaco de me recevoir pour cette vidéo. C'est avec grand plaisir que j'accepte cette invitation pour parler de MLS. Une passion pour moi depuis quelques temps et surtout une passion qui a été ravivée avec la communauté MLS qui est en train de se monter via SORAR. Beaucoup de francophones s'intéressent à la MLS quand ça sera. Et c'est un véritable plaisir de parler avec les nombreux passionnés sur Twitter. Et vraiment les échanges sur les joueurs, sur la MLS avec beaucoup de nouveaux qui s'intéressent à la Ligue sont hyper intéressants. Et ce que j'ai envie de dire c'est que beaucoup de monde qui me contacte sont surpris par le niveau de la MLS et par la qualité des joueurs qui rejoignent cette ville. Et surtout de plus en plus de jeunes qui rejoignent la MLS, mais aussi des jeunes américains qui sont formés en vue de la Coupe du Monde qui va arriver au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis avec un bel objectif des équipes de former les joueurs de demain. Et ça fonctionne bien avec SORAR. Donc ravi de pouvoir en parler avec toi dans cette vidéo. C'est clair parce qu'on a tendance à observer quand même que le niveau de la MLS il monte quand même de un peu crescendo. Je ne sais pas si tu l'as remarqué mais je trouve que de saison en saison il y a quand même de plus en plus de beaux joueurs et des joueurs qui attisent aussi donc comme tu disais l'Europe voire l'Amérique un peu type Brésil tout ça. Oui c'est vrai qu'avant on parlait de la MLS pour les Zlatans, pour les David Villa qui avaient rejoint la MLS. Maintenant on parle de la MLS pour les joueurs qui rejoignent l'Europe donc c'est hyper cool et surtout sur SORAR ça donne de l'ambition pour des jeunes joueurs qui pourraient rejoindre un jour l'Europe et bien sûr faire quelques bénéfices c'est toujours l'objectif. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous présenter quelques U23 qui pourraient à un moment pourquoi pas rejoindre les plus grandes ligues européennes. D'accord. Merci déjà à toi encore d'être présent ce soir avec nous. Donc on va présenter chacun notre tour donc un joueur. Donc comme l'a dit SORARprospect il va faire plutôt des U23. Moi j'ai plutôt axé mes recherches sur les joueurs un peu donc à point donc des joueurs pour faire un peu les rewards on va dire. Donc je vais commencer. Donc moi tout d'abord on va parler gardien de but. Donc moi mon goal que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui c'est Joe Willis. Donc pour la petite anecdote c'est un joueur que je ne connaissais pas forcément que j'ai eu en carte commune au tout début et que donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à Joe Willis le gardien de but de Nashville et j'ai vu que franchement cette saison c'était plutôt costaud. Donc un peu plus compliqué sur la fin de saison donc comme on peut voir un peu ses notes il a des 33, 37, 33, 42. C'était plus plus compliqué mais la première partie de saison c'était quand même assez exceptionnel. Donc voilà Joe Willis. Donc en termes de prix notre ami donc Joe Willis je vais voir tout de suite donc sur SORAR Data afin de vous présenter ça. Donc Joe Willis en Limited ça me paraît vraiment pas cher c'est 67 dollars, 0,015 de terre et donc 0,180 en rare. Donc c'est plutôt peu cher. Donc je sais pas si toi tu as un petit avis sur Joe Willis ? Très belle moustache déjà. Et oui un gardien vétéran dans une équipe défensive. C'est une des rares équipes qui laisse place à la défense. La MLS c'est que c'est beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Donc c'est plutôt bien de choisir un gardien dans une équipe défensive qui est bien protégée. Je pense notamment à Walter Zimmermann, un défenseur hyper connu en MLS qui est aussi un national américain. Donc ouais Joe Willis, 32 ans, il a encore un an de contrat, une option pour 2023. Il semble une option solide ou en tout cas un titulaire indiscutable pour l'année prochaine. Donc pour moi on peut y aller les yeux fermés vu le prix. Il n'y aura aucune difficulté pour qu'il soit titulaire. Ok. Merci pour ton retour sur son joueur. Et toi, quel est le gardien de but selon toi qui peut être une bonne affaire ? Alors je vais rester aussi dans les gardiens un petit peu vétéran parce que j'ai présenté Bilamid de Dissimulati, 31 ans. Un gardien qui n'est pas très cher sur le savoir-data, aussi 0,18 à peu près. Donc je pense qu'il peut y avoir une belle augmentation au début de la saison. C'est un gardien vétéran qui a quand même 250 matchs en MLS. Il est dans le top 10 des gardiens avec le plus de clean sheet en MLS formé à Dissimulati. C'est un rock j'ai envie de dire dans cette équipe. Et franchement, il a souffert de blessures depuis deux ans. Pas mal de blessures musculaires. Il a joué sur une jambe en fin de saison. Donc ses notes n'ont pas été toujours top. Sa défense aussi a souffert de blessures à Dissimulati. On pense à Indy Najar et Donovan Pines qui sont deux défenseurs titulaires qui ont eu pas mal de blessures cette année. Donc voilà, peu de clean sheet. Mais on peut se dire que c'est un défenseur solide. Il a seulement 31 ans. Je pense qu'il a encore 3 ou 4 saisons devant lui. Donc pour le prix, je pense que c'est plutôt une affaire. Et un petit peu comme Joey dit, je pense que c'est des gardiens qui sont sur les titulaires. Et c'est toujours bien sur ce poste d'avoir des gardiens qui seront indiscutables pour les saisons à venir. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du peu que j'ai vu, moi, pour ma part, je trouve que c'est un gardien d'expérience. Dissi United, c'était un peu compliqué au début de saison. Mais sur la fin, c'était beaucoup mieux. C'est quand même un club qui a remporté, je crois, deux fois la compétition. Deux, trois fois ? Ouais, c'est ça. Deux fois quand même. Donc c'est quand même un club assez prestigieux de MLS. Donc ouais, ça peut vraiment être une bonne chose. Et ouais, un limited à 0,0c, ça me paraît très peu. Donc OK, c'est noté. Donc voilà, les gars, pour les deux gardiens de but, selon nous, qui nous semblent plutôt intéressants. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Donc moi, le premier défenseur que j'aimerais présenter, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Maxime Chano, donc l'international luxembourgeois. Donc il a 32 ans. Il est défenseur central dans la charnière de New York City, qui va jouer la finale incessamment sous peu. Saison assez exceptionnelle pour le club. Pour lui, les notes ne sont pas forcément toujours super bonnes, parce qu'en MLS, c'est un peu un football spectacle, donc il y a pas mal de buts. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est un bon défenseur pour l'avoir vu jouer un peu en vrai. Je trouve vraiment que c'est plutôt intéressant. Donc sur SoRData, on va aller voir ça, ce que ça donne. Donc Maxime Chano, il coûte 4 dollars en limited et 106 dollars, donc soit 0,024 Ether en rare. Donc c'est plutôt peu cher, surtout qu'il y a encore la finale qui va avoir lieu. Donc je pense qu'après la finale, ça va descendre un petit peu. Et voilà, en tout cas, c'est un défenseur plutôt constant et solide. Il fait souvent plus de 40 en notes et pour ma part, je le trouve plutôt intéressant. Je ne sais pas ce qu'il y a un avis dessus sur notre ami. Je te rejoins. Je pense que le bon terme pour Maxime Chano, c'est solide. Vraiment, c'est un défenseur avec Alex Cayenne, le Péruvien. C'est vraiment une charnière hyper solide à New York. Il y a Johnson aussi, un gardien vétéran qui protège le but. Et c'est une défense qui roule, j'ai envie de dire. Une équipe qui s'est construite et qui prend le fruit de tout ça en arrivant en finale de la MLS. Et en plus, comme tu dis, il y a le petit bonus international luxembourgeois, titulaire avec sa sélection. Donc ça aide pour faire que le game suisse supplémentaire. Donc vraiment un choix qui paraît logique. Il est en fin de contrat quand même, en fin de saison. Mais il a une option. Donc normalement, elle devrait être activée. J'ai peu de difficultés. Je sais qu'il apprécie les Etats-Unis. Donc il devrait y rester. Ok. Merci à toi pour ce retour. Et toi, quel défenseur nous présentes-tu aujourd'hui ? Alors moi, je pars dans les un peu plus jeunes et un peu plus risqués, j'ai envie de dire. Parce que je vais vous présenter Tanner Vinson de Saint-Rosé. Donc 0-0-13 ETH en rare sur Soura. Donc seulement 24 ans. Un joueur qui est arrivé un petit peu sur le tard en MLS, comme pas mal de joueurs. Il est passé par l'université. Il a fait 4 ans dans l'université assez prestigiale de Stanford. Il est passé par la draft en MLS. Il a été sélectionné au 12e choix par Saint-José. Et seulement sa deuxième saison, c'est pas vraiment titulaire. Même s'il a quand même pas mal joué cette saison. Il a été titulaire quand même 22 fois. Ce qui est assez conséquent. Il y a 34 matchs en MLS, je le rappelle. Donc l'année prochaine, je le vois bien être titulaire avec Nathan, qui est un Brésilien aussi solide. Et surtout, Saint-Rosé a été mieux avec lui. Donc il y avait aussi Osvaldo Alani, qui était son concurrent sur le poste, qui était prêté par les Chivas au Mexique. Et qui repart dans son club. Donc il n'y a plus que deux défenseurs centraux dans l'effectif de Saint-Rosé en cette fin de saison. Donc on pense qu'il y aura des recrues. Mais je pense que Tanner Vinson peut faire son trou en MLS. 24 ans, défenseur américain. 0-0-13, moi j'ai envie de dire. C'est plutôt un bon choix. Ok, merci à toi. Je t'avoue, moi je ne le connaissais pas avant que tu nous le présentes. J'ai regardé un peu sa fiche. C'est vrai que les notes, ce n'est pas folichon. Mais c'est vrai que ça peut monter. Surtout s'il a la confiance, comme tu dis. Et que ça peut faire une bonne charnière. Avec ton collègue brésilien. Ok. Toi tu présentes Chanot qui est plutôt un soule d'expérimenter. Moi c'est plutôt le jeune qui peut faire son trou dans les prochaines années. Oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Comme ça, on a deux phases. On a un peu côté expérience et le côté jeunesse que je ne connais pas forcément. Mais comme toi, tu as l'habitude de regarder beaucoup de matchs. C'est bien. Au moins on a un avis quand même assez plus professionnel, on va dire. Que le mien qui était plutôt amateur. Le deuxième défenseur que moi qui m'a beaucoup plu cette saison, c'était Figal. Donc le défenseur de l'Inter de Miami, Nicolas Figal. Donc là, 27 ans. Pareil, assez expérimenté. Il coûte 12 dollars en limited et 0,033. Donc en rare, soit 139 dollars. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas super cher. J'ai vu qu'il y a quelques ventes là récemment qui commencent à faire gonfler les prix. Il y en a eu une aujourd'hui à 0,037 Ether. C'est quand même assez incroyable. Mais je trouve qu'en termes de points, quand il n'est pas absent. Parce qu'il a quelques absences quand même. C'est plutôt solide. C'est du vert foncé. Donc plus de 60. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Surtout qu'on connaît la saison de l'Inter de Miami. Qui était assez compliqué, je trouve. Je ne sais pas si tu as un petit avis. Oui ? C'est ça. Moi, Figal, je trouve que c'est un défenseur rassurant. En fait, quand on le voit jouer. Il est bon au duel en plus. Et franchement, Miami, ils ont eu une saison difficile. Mais je pense qu'ils ont commencé à se trouver en fin de saison. Qui est en jouant à 3 derrière. Avec Leandro Pires et Christian Makoun. Qui est un jeune qui s'est révélé cette année. Ils ont trouvé, je pense, leur goal avec Nick Marsman. Qui est arrivé en milieu de saison. Qui vient des Pays-Bas. Qui est aussi vétéran. Je pense que Miami a eu une saison très difficile. Mais ils ont le potentiel. En tout cas, ils ont les joueurs pour faire mieux la saison prochaine. Et bien sûr, Figal est dans les joueurs. Qui seront sûrement indiscutables en défense. Surtout quand tu joues à 3. Tout à fait. Surtout que c'est quand même le club de David Beckham. Donc, il y a quand même un certain potentiel. Je pense qu'il y a du budget. Mais en termes de recrutement, je pense qu'ils ont aussi les bons filons. On va dire. Ok. Et toi, quel était ton deuxième défenseur que tu voulais présenter à la communauté ? Alors, moi, c'est un défenseur U23. Donc, qui a seulement 20 ans. Et qui joue à Atlanta. Donc, c'est George Campbell. Un défenseur qui... Remplaçant pour le moment. Qui a fait seulement titularisation cette année. Qui a joué 15 matchs. Mais plutôt des bouts de match. Ok. Et qui a joué quand Miles Robinson n'était pas là. Et qui était à la Gold Cup. Et qui a quand même marqué un beau but de la tête. Et qui est... Surtout, moi, quand je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé hyper, hyper rassurant. Et c'est un costaud. Franchement, George Campbell. À 20 ans, je pense qu'il peut vraiment s'imposer dans cette équipe d'Atlanta. Donc, dans l'alérarchie, il n'est pas encore titulaire. Parce qu'il y a Alain Franco, donc il y a un bon argentin. Et Anton Wax, qui est un anglais. Et Miles Robinson, international américain. Qui s'est imposé cette année. Et il s'est tellement imposé qu'il pourrait partir en Europe. Donc, ça pourrait libérer une place pour George Campbell. Et Atlantin a bien formé des jeunes. Et après, les mettre en équipe première. Je pense que George Campbell a le profil pour arriver jusqu'à l'équipe première. Et un défenseur central de 20 ans. Qui a encore 3 années en U23. Pour 0-0-15 ETH. Je trouve que c'est plutôt un bon plan. Ou en tout cas, un coup à tenter. Et à garder sur plusieurs saisons. Ok. Surtout que j'ai vu aujourd'hui dans la presse brésilienne. Qu'Alain Franco, il est limite attendu. Du côté de Fortaleza. Le club qui a fini 5ème ou 6ème du championnat brésilien. J'ai vu que c'était l'une de leurs pistes. Et ils étaient à fond dessus. Aujourd'hui, j'ai vu ça. J'ai vu ça aujourd'hui. En plus, ils sont qualifiés pour les tours de la Copa. Donc, ils voulaient se renforcer. Et j'ai vu qu'ils faisaient partie des targets. Alain Franco. Je ne suis pas étonné parce qu'Alain Franco, on le présente pas. Mais en tout cas, c'est aussi un très bon défenseur. Et plus globalement, Atlanta, je pense que l'année prochaine, vu leur recrutement et vu leur effectif, à mon avis, ils seront plutôt dans le top de la conférence Est. Et ils seront sûrement loin en playoff. En tout cas, merci à toi pour cette découverte parce que je ne le connaissais pas du tout non plus. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Donc, moi, le milieu de terrain que je vous présentais, c'est un joueur un peu capé quand même. C'est un joueur qui avait attiré les convoitises du côté du Paris Saint-Germain. C'est Luciano Acosta, qui évolue du côté de Cincinnati, un de mes clubs favoris, malgré leur dernière place. Et Luciano Acosta, moi, je trouve que vraiment, c'est quand même une perle. Parce qu'ils ont fait une très, très mauvaise saison. Mais si on regarde ses notes, c'est plutôt exceptionnel puisqu'il fait quand même, sur les 15 derniers matchs, il fait 10 fois plus de 60 en notes alors qu'il joue dans l'équipe qui a fini dernière. Moi, je trouve que c'est un peu un joueur style Morioka, en fait, en MLS, puisque tout passe par lui. C'est le type de milieu de terrain offensif qui est vraiment très intéressant puisqu'il va déclencher les frappes, les passes. Et franchement, moi, pour lui, j'ai toujours eu un gros coup de cœur depuis qu'il a signé à Cincinnati. En termes de prix, il a 0,005 Ether en Limited, soit 21 dollars. Et à 0,075, soit 331 dollars en rare. Je trouve ça vraiment pas cher puisque lorsque je suis arrivé sur le jeu, il était à 0,400 Ether. Donc voilà, c'est assez fou. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était vraiment un très beau joueur, 27 ans. Après, son petit hic, entre guillemets, le petit problème, c'est qu'il est très petit de taille. Mais franchement, je trouve que ça se voit pas sur le terrain parce qu'il en impose pas mal. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, de Luciano Acosta ? Ah, c'est le maestro à Cincinnati. Comme t'as dit, c'est une saison très compliquée pour eux. Ils ont surtout encaissé beaucoup de buts. Ils en ont marqué aussi pas mal. Mais voilà, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe de Cincinnati. C'est le numéro 10, tout passe par lui. C'est le maître de jeu de poche, 1m60, mais il est là pour rester à Cincinnati. Cincinnati a totalement besoin de lui. Il y a un contrat jusqu'en 2023. C'est vraiment leur maître à jouer. Donc j'ai envie de dire, il faut foncer. Et si Cincinnati ira bien l'année prochaine, ce sera surtout à cause d'Acosta. Parce que vraiment, quand il est bon, Cincinnati est plutôt correct en attaque. Et je pense qu'il y aura des recrudes en défense. Parce que vraiment, ça a été catastrophique cette année. Je n'enlève pas des goals à Vermeer et Titan. Je pense que ça a été très difficile malgré leur expérience. Donc Cincinnati, une équipe qui part de loin, mais qui peut arriver loin aussi. Un peu comme Miami, c'est une équipe qui a quand même du budget. Et voilà, ils ont quand même quelques jeunes intéressants devant, qui peuvent être nourris par les très bonnes passes d'Acosta. Et qui a en plus une très bonne frappe de balle. Et même, je trouve que c'est un joueur qui peut même limite aspirer à mieux et espérer un meilleur club, même en MLS, non ? Oui, clairement. Et c'est un joueur, on se demande presque pourquoi il n'a pas percé en Europe. Parce que vraiment, à MLS, il montre vraiment beaucoup de classe. C'est vrai. Donc voilà pour mon premier milieu de terrain. Je vais te laisser la parole pour ton milieu de terrain à toi. Alors moi, c'est un milieu de terrain que tu vas connaître, je pense. Parce qu'on part sur du français. Il y a quelques ans en MLS, mais j'ai voulu vous présenter Rémi Walter. Qui est sa première saison en MLS. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été formé à l'AS Nancy-Jorraine. Il est passé par Nice, il a été prêté à Troyes quand il était champion de Ligue 2, si je ne me trompe pas. Et après, il a fait une piche en Turquie qui s'est plutôt mal finie. Malheureusement pour lui, il n'était plus payé. Et ça s'est mal terminé. Donc il s'est retrouvé sans club. Et un peu sans proposition. Donc il est parti assez tôt à 25 ans à Kansas City. Et il s'est plutôt réveillé dans cette équipe de Kansas City. Qui est une équipe bien construite. Qui est une équipe qui est toujours dans le top en MLS. Et qui est une équipe qui roule bien. Et dans ce milieu de terrain, ce qui m'a surpris, c'est que je le trouve plutôt offensif en MLS. C'est un très bon technicien. Et c'est un titulaire indiscutable. 23 titularisations cette année. Il a eu une petite blessure qu'il a privée de quelques matchs. Mais en tout cas, au milieu de terrain, avec Illy, qui va sûrement partir. Et Kinga, ça semble un milieu plutôt correct pour la MLS. Contre Angélique de 2023. Et quand je vois le prix, ça m'a surpris. 0-0-18 pour Rémi Walter, 26 ans. Franchement, en MLS, c'est un joueur très très solide. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me souviens de lui, je pense. Ouais, je me souviens de lui. C'est vrai qu'il était du côté de l'OGC Nice. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il faisait partie de la génération de l'A.S. Nancy avec Clément Langlais. A l'époque, il me semble, la génération un peu dorée de Nancy, non ? Alors, je ne sais plus exactement. Je sais que Clément Langlais était de 2013 à 2017 du côté de Nancy. Donc, je crois, de mémoire, comme ça, oui, c'était un peu les 2-3 joueurs qui brillaient du côté de Nancy, en tout cas, qui devaient avoir un bel avenir. Donc, moi, ça m'a surpris un peu de voir à 26 ans en MLS, je taboue, parce que je sais qu'en jeune, il était plutôt très bon. Et là, si on regarde un peu ses stats, c'est plutôt correct. Voilà, il fait un peu des notes en vert foncé, vert clair. Un peu plus de 40, 50, 64, 71. Voilà, il est capable de faire de belles choses du côté de Kansas. Et encore une fois, c'était sa saison un peu d'adaptation, je pense. C'est ce que je pense aussi, et surtout, c'est un temps de jeu très régulier. Tout à fait, oui. C'est un joueur qui est quasiment tout le temps en 90 minutes. Donc, je pense que ça peut scorer. Il a marqué quelques buts, et voilà, comme j'ai dit, je pense que c'est un joueur qui se projette quand même pas mal pour un milieu de terrain. Clairement. Ce n'est pas un sentinelle. Ah, clairement. Ça peut apporter du décisif sur ce round. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Je vais passer donc à mon deuxième milieu de terrain pour ma part. C'est un milieu de terrain encore assez expérimenté pour viser les rewards. Il s'agit de Robin Lodd. Donc, international finlandais de 28 ans qui évolue du côté de Minnesota. Donc, lui, c'est un joueur que j'avais connu à l'époque où il valait plus de 0,350 Ether. Et aujourd'hui, il vaut 0,083 Ether en rare et 0,004, soit 16 dollars en limited. Donc, ça me surprend assez, sachant qu'en plus, il est international. Et si on regarde un peu ses statistiques, c'est vraiment un mec, enfin, un milieu, un faux neuf. C'est un mec qui joue milieu offensif, mais aussi à la fois attaquant. Il est souvent décisif. Il a eu une période, là, mi-saison, où il a fait 5 notes au-dessus avec des scores positifs à plus de 60. Et là, il a fini avec des 93, des 76. Donc, des fois, il fait des petites notes aussi parce que, voilà, Minnesota, c'est un bon club. Mais pour moi, ce n'est pas non plus le top du top. Donc, je trouve ça plutôt positif, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de Robin Lodd. Mais voilà, pour moi, le joueur que je voudrais présenter aujourd'hui. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que tu présentes un milieu, mais en fait, c'est plus un attaquant. C'est un élit intérieur. C'est un peu un langage football manager, mais c'est un petit peu ça. En plus, il est plutôt bon de la tête. Franchement, il a marqué quelques buts de la tête. Ce coup de pied arrêté, c'est insolite, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est un peu un game changer dans cette équipe de Minnesota. Il y a le patron. Donc, il y a Adrien Mou, aussi, le numéro 9. Ça fonctionne plutôt bien. Et il a un contrat jusqu'en 2022, seulement 28 ans. Je pense qu'il est en MLS pour s'imposer. J'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. En plus, il est titulaire avec la Finlande. Donc, durant la Nation League, ça peut faire quelques bonnes notes en plus. Donc, Robin Lodd, hyper solide pour la saison prochaine. Ok. Merci à toi pour ton retour sur ce joueur. Je te laisse présenter ton deuxième milieu de terrain. Alors, là encore, je pars sur du U23. Ok. Je reviens en Floride avec Andrés Perea. Donc, seulement en 21 ans. Donc, on est international U23 américain. Qui a fait aussi une pige en Colombie, car il est d'origine colombienne. D'accord. C'est pas un titulaire, pour le moment. Même s'il a eu quand même beaucoup, beaucoup de matchs cette année. 27 matchs, 16 titularisations. Donc, c'est pas mal. Après, les deux titulaire ont été pas mal blessés. Donc, c'est Jackson Mendes, le venezuelien. Et Junior Urso, le brésilien, qui tiennent les deux postes au milieu de terrain. Mais Orlando, c'est une équipe qui a beaucoup bougé cette saison. Parce que Oriol Rossel part. Nani part. Il l'a annoncé. D'accord. Junior Perea devrait aussi partir. Donc, ça fait quand même pas mal de mouvements. C'est pas trop comment cette équipe jouera. Et surtout, Perea, c'est un milieu de terrain qui est plutôt offensif. Voilà. C'est un milieu de terrain qui peut porter le ballon. Qui peut casser les lignes par la passe. Il y a seulement 21 ans. Je pense que c'est un joueur qui est très entendu aux Etats-Unis. Et voilà. Il est technique. Ça peut marcher. Donc, je ne sais pas s'il sera titulaire dès la saison prochaine. Mais en tout cas, il aura sa perte à jouer dans cet effectif. Et Orlando, c'est aussi une équipe qui est plutôt sur une pente positive. Qui était en play-off cette année. Donc, il y aura des recrues, vu tous les départs. Mais en tout cas, Andrés Perea, 21 ans. 0-21 ETH. Ça me semble une option plus que viable. pour les gens qui vont jouer la U23 durant l'été prochain, par exemple. Ok. Moi, je te rejoins un peu dessus. Je regarde ces statistiques en même temps que tu parles. Et je trouve qu'il joue quand même pas mal. Il joue pas mal. Il a fait des belles périodes avec des belles notes. Au-dessus de 40. Franchement, je trouve que c'est plutôt positif en tout cas. Ça a l'air plutôt intéressant. Et pour le prix, en tout cas. 5 dollars en limited et 93 dollars soit 0,021 en rare. Je trouve ça vraiment pas cher en tout cas. Merci pour ce milieu de terrain que j'avais entendu parler un petit peu. Mais je connaissais pas énormément. Maintenant, on va passer donc au buteur. Donc moi, le premier buteur que je vais vous présenter. Pour une fois, c'est un jeune joueur. Et il s'agit de Brenner. Le buteur brésilien de 21 ans. Donc, du côté de Cincinnati. Donc, il était considéré en signant à Cincinnati comme le serial buteur un peu. Puisqu'il avait quand même mis 13 buts et 3 passes décisives la saison passée au Brésil. Avec Sao Paulo. Donc, c'était plutôt assez solide. Je trouve qu'il a fait une saison très timide. Mais lorsqu'on regarde les stats, il a quand même mis ses 8 buts et sa petite passe décisive. Donc voilà. Sachant que Cincinnati, c'est quand même... C'était vraiment très très faible cette saison. On va pas se mentir. C'était un peu triste. Mais je me dis qu'il peut pas faire pire. Et il a que 21 ans, le gars. Et en termes de score, c'est quand même présent. Malgré le classement de Cincinnati. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Mais en termes de prix, il est à 0,124 en rare et à 0,009 en limited. Je te laisse la parole si tu connais un peu. Un petit mot sur Brenner, le brésilien. Ah non. Moi, surtout Brenner. Je me rappelle quand il a signé à Cincinnati. Vraiment, on l'attendait comme, j'ai envie de dire, la star de la MLS pour les prochaines années. Enfin, je me rappelais plus du montant. Je l'ai regardé avant la vidéo. C'est 12 millions d'euros quand même pour arriver à Cincinnati. C'est énorme pour la MLS. Donc, voilà. Comme t'as dit, je pense que c'est un début plutôt timide. Mais dans une équipe qui a eu beaucoup de mal quand même. Qui n'est pas structurée, Cincinnati. Donc, voilà. Je pense que c'est toujours dur pour les jeunes joueurs d'arriver dans des équipes qui ne sont pas structurées. Et voilà. Quand t'as investi autant sur un jeune joueur, tu vas être obligé de le faire jouer. Donc, je pense qu'il aura l'occasion dans les saisons à venir de se montrer. Et je pense que lui, il a envie de réussir à Cincinnati. Et quoi qu'il arrive, moi, ce que je vois de Brenner, et surtout les équipes LAS, ce qu'il faut en ce moment, quand ils prennent un jeune Brésilien de 20 ans, c'est pour le revendre plus cher en Europe derrière. Donc, s'il est performant pendant quelques matchs, à la fois son prix va augmenter sur Sora. Il fera bon bénéfice. Et à la fois, il aura sûrement une chance dans les prochaines saisons d'arriver en Europe. Seulement 21 ans, comme tu l'as dit. Oui, clairement. Et comme tu dis, c'est un peu le seul buteur, un peu la star. Donc, il est obligé, forcément, il va jouer. Donc, c'est genre, c'est un titulaire. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Il ne pourra pas être déboulonné. Et je pense qu'à la base, moi, je sais que je lis un peu l'après sur Cincinnati. Ils ont recruté Acosta et Brainer pour que ce soit vraiment les piliers offensifs et que toute l'équipe joue pour eux deux. Donc, ils n'ont plus joué pour Luciano Acosta, je trouve, cette saison. Ils n'ont pas encore réussi à trouver les joueurs qui pouvaient apporter les ballons à Brainer puisqu'il avait très, très peu de ballons. Mais voilà, j'espère que la saison prochaine, ça sera mieux. Et franchement, ça peut être vraiment un bon pari. Donc, je te laisse présenter maintenant ton buteur à toi. Alors, moi, j'ai un buteur qui est aussi un petit peu plus cher. Donc, c'est Jérémie et Bobissé de Saint-Posé, 0-0-45. Donc, un joueur qui n'a que 24 ans, qui a été formé à Dissio United puis qui est parti assez tôt à Portland et qui est arrivé en milieu de saison à Saint-José. Bon, je garde l'idée des Français, des Francfottes, parce qu'il est né à Paris. Il est arrivé seulement à 5 ans aux États-Unis. Il a joué en équipe de jeunes aux États-Unis en U20, en U23. Donc, c'est un joueur qui est quand même bien connu sous la scène MLS. À Portland, voilà, il a eu du mal à s'imposer. Il a été un peu baladé entre plusieurs postes. Il a joué 10, il a joué 9. Pour moi, c'était un vrai attaquant, un vrai 9. Donc, dans cette équipe de Saint-Rosé, c'était leur défaut sur le début de saison. Et j'ai envie de dire, tous les suiveurs de la MLS ont trouvé que c'était une très bonne idée de faire venir Jérémie et Bobissé. Donc, l'année prochaine, il va être avec peu de concurrence, parce qu'il y a seulement le jeune Benjamin Mikikanovitch qui sera aussi sur le poste, avec Kate Colwell aussi un jeune qui peut jouer plutôt élié, mais qui peut jouer aussi 9. Donc, malheureusement, sur cette saison, il n'a fait que 5 matchs au début avec Saint-Rosé. Il a eu un très très bon contact et une commotion cérébrale après un duel à la tête avec le très costaud aussi Lala Saboubacar. Donc, il a eu un petit peu d'humain sur la fin de saison. Pour moi, il ne faut pas se focus sur ces 6 premiers mois à Saint-Rosé. Il faut le prendre comme il est, Jérémie et Bobissé. C'est vraiment un attaquant titulaire en MLS qui a le niveau et qui devrait, si tout va bien, enfiler les buts. Et voilà, Saint-Rosé, il va être plutôt bien servi normalement. C'est une équipe qui est aussi sur une pente que je trouve plutôt ascendante. Et quand un attaquant qui est costaud, rapide et qui peut marquer des buts, franchement, ça devrait enchaîner. 0-0-45, 24 ans, ça me semble une piste intéressante à exploiter pour la saison prochaine. Oui, je regarde un peu ses stats. Ça a l'air vraiment intéressant. Le seul petit hic, c'est qu'il n'existe pas bizarrement de carte limited pour lui. Oui, parce qu'il a bougé de club en fait. Il a bougé de club en une saison, donc ça a arrêté la production de carte limited. Ok, je vois. Il n'aurait rien à voir dès la saison prochaine. Parce que la MLS, on peut le gérer aussi à re-signer avec Sourard. Donc, on aura des cartes MLS 2022. Oui, ça va être propre. Ça hype tout le monde. Et la saison, en plus, commence cette année, fin février. Donc, ça va aller assez vite. Ok, super. Moi, je vais présenter maintenant mon deuxième buteur. Donc là, pour le coup, j'ai le maillot sur le dos. Tu ne le vois pas, mais j'ai le maillot sur le dos. C'est Carlos Vela de Los Angeles. Donc là, il est qualifié sur Souradata de remplaçant. Pour moi, c'est un peu un got. Parce que si on regarde ses stats, il a été blessé. Donc, il était absent une belle période cette saison. Mais avant ça, c'était but sur but. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même le mec qui est super technique, super à l'aise. Et voilà, mexicain. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il a tout pour lui. Déjà, à l'époque, à la Real Sociedad, je le kiffais. Enfin, j'adorais déjà ce type de joueur. Même s'il n'était pas exceptionnel. J'ai toujours aimé ce joueur. Et là, de le voir en MLS, franchement, je trouve que c'est un pur égal. Et en termes de prix, donc en limited, il a 0,0 de disaitre. Et en rare, il est beaucoup plus cher. Parce que pour moi, c'est l'un des goths un peu. Il a 0,205, donc c'est vrai que c'est une certaine somme. Mais pour moi, ça fait partie du top puteur de MLS. Donc voilà, je n'en dis pas à plus pour moi. Les stats parlent en elles-mêmes. Et il n'y a rien à rajouter. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour Carlos Vela. Il n'y a pas grand chose à rajouter à part dire qu'il a seulement 32 ans. C'est vrai qu'il a pas mal de brûlinguer en Europe. J'ai l'impression qu'il marque depuis presque 10 ans. Mais en tout cas, c'est un MLS. Enfin, il faut le dire, depuis deux ans, il a eu beaucoup de blessures. Beaucoup trop. Et l'équipe de Los Angeles FC, qui est plutôt une des meilleures équipes à beaucoup faire de son absence, 2019, je me suis quand même noté 31 buts, 18 passes décisives. Enfin, sur une séance, c'est énorme. C'est vrai. Vraiment, il reste en forme à 32 ans. Ça peut tout casser en MLS, hein, Carlos Vela. Clairement. Il faut juste qu'il reste vite. Après, malgré tout, il y avait eu une interrogation sur lui. Parce qu'il avait une absence de contrat qui est très élevée. Il a un des plus bons contrats, je crois, le deuxième plus bon contrat de MLS. Et cette option a été levée par Los Angeles. Donc, il devrait rester une saison de plus. Mais voilà, Carlos Vela, un joueur, s'il est en forme, s'il n'est pas blessé en MLS, ça marque quasiment à tous les matchs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette liste. Donc, je te laisse présenter ton dernier puteur de ton côté. Bon, là, on descend totalement. On va en passer de Carlos Vela à Julian Carranza. Donc, on reste en Amérique du Sud. Enfin, toi, c'est l'Amérique centrale, parce que c'est un Mexicain. Mais Julian Carranza qui joue à l'intermiani, qui a été aussi recruté un petit peu comme Brenner pour une somme assez folle, à seulement 19 ans pour 6 millions d'euros. Il a été formé à Boundfield, donc en Argentine. Et c'est un joueur qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en MLS. Il était aussi arrivé avec Pellegrini, qui est aussi reparti après en Argentine, et qui était aussi arrivé pour une somme très importante. C'était un U1 argentin, puis 23, quand il était en Argentine. Et il n'a plus réussi à toucher la sélection depuis. Et en deux saisons, c'est seulement trois buts. C'est compliqué. Et cette année, 25 matchs, seulement 6 titularisations. Après, le titulaire, c'est aussi un expérimenté. C'est Higuain. Donc, voilà. On connaît Savard, qui vit aussi une saison très compliquée. C'est un petit peu comme Carlos Vela. Il a pas eu les bouts, mais en tout cas, il a eu du mal à trouver les buts qui permettent à son équipe d'être dans le top du classement. Comme tu l'as dit au début, Miami, c'est une équipe qui a eu beaucoup de mal et qui a eu beaucoup de mal à se trouver en attaque. Ils ont trois gros contrats. Miami, qui sont Higuain, Pizarro, le Mexicain, l'Institut International et Matuidi. Et ces trois gros contrats n'ont pas réussi à performer. Donc, au 45, voilà, moi, je me dis, Miami vient en plus d'annoncer aujourd'hui que Lewis Morgan, un de leurs titulaires et joueurs les plus importants, à aller rejoindre New York Red Bulls. Oui, que je possède. Il y a une reconstruction qui te met en place. Et je pense que Jujain de 45, 21 ans, peut à un moment rentrer dans cette logique. Et surtout, voilà, c'est un petit peu comme on disait pour Brenner, quand tu perds 6 millions d'euros, au bout d'un moment, qu'il a 21 ans, au lieu de lui faire confiance. Donc, sur son hard data, ce n'est pas fameux. Je pense que tu es en train de regarder. Oui, mais c'est vrai que les stats ne sont pas folles. Mais voilà, seulement si tu as réalisation cette année. Donc, voilà, quand tu fais que seulement des petits bouts de match, c'est dur de prouver. Il est un très peu marqué aussi. Oui. Et pourquoi tu penses qu'il peut être vraiment une bonne surprise pour la saison prochaine, du coup ? Alors, enfin, pas sur les matchs, mais pas sur ce qu'il a montré cette année. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme Brenner. C'est sur quoi on l'a vendu. C'est un joueur qui est en Argentine, qui a fonctionné. C'est un joueur qui a été acheté très cher. C'est un joueur que BK nous voulait absolument. Donc, voilà, ou il s'est totalement trompé, et nous aussi, on se trompe. Ou au bout d'un moment, il va jouer et il va enchaîner. Et voilà, moi, je pense que ce type de joueur sur Sourard, s'ils enchaînent quelques matchs, une dizaine de matchs avec pas mal de buts, dans leur prix, ils triplent assez rapidement. Donc, pour seulement 0-0-25, ça peut être un pari. Ok. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Merci à toi, en tout cas, pour cette belle liste. Et juste comme ça, par curiosité, c'est quoi ton club favori en MLS ? Alors, moi, je supporte. Enfin, je supporte. J'aime bien DC United. Voilà. Ok. Donc, j'ai présenté un nouveau joueur, Milanis. Club de Washington. Milanis, c'est l'équipe que je suis. Et après, en tant que francophone, bien sûr, j'aime bien Montréal. Voilà. Ce qui est une équipe aussi qui est plutôt sur une pâte à sa vente, avec pas mal de jeunes cette année, et des Canadiens très intéressants. Voilà. Ok. Bah, super. En tout cas, on pourrait faire une vidéo comme ça, je pense, pendant des heures, parce qu'il y a vraiment énormément de jeunes talents et de bons joueurs en MLS. Il y en a plein qui nous viennent forcément à l'esprit. On ne peut pas tous les citer, sinon je passe la vidéo. Elle durerait une heure. En tout cas, je te remercie à toi d'avoir été disponible pour nous donner tes quelques tips sur les jeunes. Parce que, voilà, moi, j'avoue, je ne regarde pas tous les matchs en MLS. Donc, ça fait du bien d'avoir l'avis d'un expert. En tout cas, j'espère que, voilà, tu auras pris du plaisir et que la communauté, voilà, aussi prendra, elle, beaucoup de plaisir, donc, à découvrir tous ces joueurs. Ah, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Monaco. C'est toujours super sympa de parler de MLS. Donc, voilà, plus passionné qu'expert. Mais en tout cas, je pense que si vous voulez scooter, voir des jeunes, plongez-vous dans la MLS, regardez des matchs. Et surtout, c'est hyper offensif. Ça y va, ça va de tous les côtés. Donc, ce n'est pas toujours un plaisir d'avoir un gardien MLS. Mais en tout cas, les matchs sont plutôt intéressants. Et en plus, il y a pas mal d'ambiances dans certains stades. Je ne crois pas à Portland qui va accueillir la finale ce week-end. C'est vrai. C'est une des meilleures ambiances de MLS. Donc, voilà. On va venir d'échanger avec vous tous sur Twitter. Et je pense qu'il y a une longue vie avec la MLS sur Sorare. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'Européens, grâce à Sorare, qui vont s'intéresser à la MLS. Et je pense que c'est un championnat qui est à découvrir et qui devrait progresser jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Merci à toi, Monaco, de m'avoir donné la possibilité de parler un petit peu de MLS à la communauté francophone. Et surtout, merci à toi pour toutes les vidéos de scoaching que tu fais. C'est hyper intéressant. J'ai lu ta vidéo sur la UCL, par exemple, la deuxième division américaine. De voir des gens qui veulent aller au-delà des grands joueurs qu'on voit tout le temps à SO5 et qui réussissent. Il faut savoir aussi jouer le long terme sur Sorare. Et je pense que c'est hyper important. Merci à toi pour tous ces compliments. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura tous plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à Sorare Prospect sur Twitter. A vous abonner également à la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Sorare. Sous-titrage ST' 501